5 remèdes pour accélérer l'élimination des verrues L'application topique de certains remèdes naturels contribue à accélérer la récupération de la peau face à la présence de verrues. Néanmoins, il faut faire preuve de constance. Depuis l'Antiquité, des remèdes naturels sont utilisés pour accélérer l'élimination des verrues. Bien qu'il existe des traitements modernes prévus à cet effet, le recours à certains ingrédients naturels est toujours d'actualité. Ce problème vous concerne ? L'apparition de verrues est un problème plutôt commun. Il s'agit de petites protubérances à la texture rugueuse considérées comme inesthétiques et qui se forment essentiellement sur les mains et sur les pieds. La cause à l'origine de leur apparition est une infection causée par le papillomavirus humain. Ce virus se divise en plus de 100 sous-types. Bien que la plupart des verrues soient inoffensives, elles sont assez contagieuses et difficiles à éliminer. Pour cette raison, il faut les traiter soigneusement et tenter de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas dans d'autres zones du corps. Quelques remèdes naturels pour accélérer l'élimination des verrues Il n'existe pas de traitement pour soigner l'infection causée par le papillomavirus humain. Néanmoins, certains remèdes naturels permettent d'accélérer l'élimination des verrues apparues sur la peau. D'ailleurs, ces verrues peuvent être éliminées via le recours à des techniques modernes telles que la cryothérapie, la thérapie laser ou encore une intervention chirurgicale. Néanmoins, nous ne disposons pas tous forcément des mêmes facilités pour accéder à ces options. Il vaut donc la peine de tester quelques solutions naturelles, lesquelles peuvent donner de bons résultats. Bien qu'il soit nécessaire de faire preuve de constance, le recours à ces alternatives naturelles permet de ramollir les protubérances et ainsi de favoriser leur élimination. Prenez des notes. 1. Le vinaigre de cidre, un allié pour éliminer les verrues Le vinaigre de cidre est sans doute le remède naturel le plus populaire pour accélérer l'élimination des verrues. Bien que ses applications médicinales soient nombreuses, l'application topique est l'une des plus répandues. Il semblerait que les composés du vinaigre de cidre produisent des effets positifs à l'heure de traiter les verrues. Grâce à son acide acétique, une application topique de vinaigre de cidre favorise l'élimination de plusieurs types de virus et de bactéries. Tout comme l'acide salicylique qui est utilisé dans certains traitements conventionnels, l'acide acétique du vinaigre de cidre brûle et ramollit également la peau affectée, raison pour laquelle la verrue tombe. Comment l'utiliser ? Mélangez à parts égales du vinaigre de pomme et de l'eau. Trempez ensuite une boule de coton dans le mélange. Appliquez la solution obtenue sur la verrue et recouvrez-la d'un film plastique en guise de bandage. Laissez agir le produit toute la nuit, et éliminez-le le lendemain matin. Faites cela tous les soirs jusqu'à ce que la verrue tombe. 2. Le thé vert Les extraits de thé vert sont utiles pour diminuer la présence de verrues au niveau de la peau. Ils sont même utilisés en tant qu'alliés contre les verrues génitales. Grâce à leur teneur en antioxydants, ils favorisent la régénération de la peau affectée. Comment l'utiliser ? Préparez un mélange à base de 3 gouttes d'extrait de thé vert et d'une huile porteuse telle que l'huile de coco ou l'huile d'olive. Une fois que le mélange est prêt, appliquez-le directement sur la verrue. Laissez le produit agir sans rincer. Renouvelez l'opération tous les jours jusqu'à ce que la verrue disparaisse. 3. L'ail Un allié pour éliminer les verrues Les extraits d'ail contiennent des composés sulfureux qui accélèrent l'élimination des verrues sur la peau. À l'heure actuelle, ces extraits sont même utilisés dans des traitements alternatifs pour combattre les verrues. Bien entendu, vous pouvez utiliser de l'ail dans son état naturel. Comment l'utiliser ? Écrasez une gousse d'ail, puis mélangez l'ail avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Trempez ensuite un morceau de coton dans le mélange obtenu. Appliquez le mélange sur la verrue et faites un bandage. Laissez le produit agir toute la nuit. Il ne vous reste plus qu'à retirer le produit et à renouveler l'opération jusqu'à ce que la verrue tombe. 4. L'armoise L'armoise fait partie des remèdes issus de la médecine traditionnelle chinoise utilisée pour accélérer l'élimination des verrues. Bien qu'il n'existe aucune étude scientifique prouvant son efficacité, il semblerait que l'armoise aide à ramollir la peau, favorisant ainsi l'élimination de la protubérance. Comment l'utiliser ? Appliquez un sachet d'armoise sur la verrue, sans toucher la peau. Approchez et éloignez ensuite une barre d'encens pendant qu'elle brûle. Faites cela pendant deux ou trois jours ou jusqu'à ce que la verrue soit partie. Attention ! Faites attention à ne pas vous brûler lorsque vous approchez la barre d'encens. Vous devez seulement l'approcher. 5. L'huile de riz sain Le dernier traitement que nous vous recommandons pour accélérer l'élimination des verrues est l'huile de riz sain. Cette huile contient des substances bénéfiques pour la peau. De plus, elle contribue à la cicatrisation des zones affectées. Comment l'utiliser ? Mélangez une petite quantité de levure chimique avec de l'huile de riz sain. Lorsque vous avez obtenu une paque collante, appliquez ces pâtes sur la verrue. Faites un bandage et laissez le produit agir toute la nuit. Le lendemain, rincez bien. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que la verrue disparaisse. En somme, Les verrues sont des protubérances inoffensives, mais elles sont contagieuses. Bien qu'il existe des techniques professionnelles pour éliminer les verrues, certains remèdes maison peuvent constituer une bonne alternative. L'important est de faire preuve de constance pour l'application afin d'obtenir de bons résultats. Si vous n'observez pas une amélioration significative, il est préférable de consulter un médecin afin qu'il vous propose des traitements pour résoudre ce problème.